La dernière édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, les forces spéciales américaines viennent appuyer l'armée congolaise dans la lutte contre le terrorisme. Elles seront déployées dans l'est du pays où sévit le groupe armé ougandais ADF, affilié à l'État islamique. La Banque africaine de développement investit 20 millions de dollars en faveur du Fonds pour l'énergie durable en Afrique, un investissement qui permettra d'accélérer l'électrification des populations en Afrique. Et puis l'économie numérique au cœur du congrès de l'Union Postale Universelle, l'événement qui se déroule en Côte d'Ivoire jusqu'au 27 août prochain, ambitionne de développer les postes africains. Mais d'abord, il y a un an, le 18 août 2020, le président de la transition, Assimi Goïta, conduisait un coup d'État au Mali, mettant ainsi fin au mandat de l'ancien président, Ibrahim Boubacar Keïta. Ce mardi, le colonel a appelé le peuple malien à un sursaut national pour la refondation de l'État. Selon lui, la rupture a été suivie d'une série de mesures allant dans le centre de la refondation. Il a également expliqué que des institutions ont été mises en place et un nouveau gouvernement formé. Il prévoit notamment des élections transparentes et crédibles. En République démocratique du Congo, des experts militaires américains se joignent à l'armée congolaise dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays, une zone où sévit notamment le groupe armé ougandais ADF, un renfort des forces spéciales américaines dans le cadre d'un partenariat pour la paix signé en 2019 entre les deux pays. Joël Ballot. Ayant mis la lutte contre le terrorisme au cœur de sa politique, le président congolais Félix Tshisekedi a autorisé le déploiement des militaires américains dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans le cadre du partenariat pour la paix signé entre la RDC et les États-Unis en 2019, les experts militaires américains viennent renforcer les capacités d'attaque et de défense de l'armée congolaise dans sa lutte contre les forces démocratiques alliées. Ici, il faut considérer que c'est une coopération qui a pris forme. Et d'ailleurs, nous devons nous réjouir de voir les Américains se mobiliser à ce niveau-là, en dehors des amis kenyans qui viennent dans le cadre de la FIB avec la MONUSCO. Pour vaincre cette branche de Daesh, plusieurs missions ont été assignées aux forces spéciales américaines. Il s'agit d'apporter un appui aux forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme. Soutenir les gardiens des Pâques nationaux des Virunga et de Garamba devenus le sanctuaire des forces terroristes. L'implication de l'Amérique dans la lutte contre les terrorismes en République démocratique du Congo peut avoir un impact psychologique énorme, surtout pour le peuple congolais et le président Tshisekedi. Mais en réalité, l'Amérique vient pacifier, laisser de la République démocratique du Congo et la République démocratique du Congo en général, parce que ce pays détient les plus grandes réserves mondiales de coltan et de cobalt, des minéraux très importants pour le remplacement des énergies fossiles, notamment avec la tendance aux voitures non polluantes, c'est-à-dire les voitures électriques. L'Amérique a intérêt à être en République démocratique du Congo pour sécuriser tous ces jugements, d'où la lutte contre les terrorismes. En rappel, les provinces congolaises du Nord Kivu et de Litori sont placées depuis le 6 mai 2021 en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. À ce jour, les ADF sont accusés du massacre de plus de 6 miscivils dans l'est du pays. 20 millions de dollars ont été investis en faveur du Fonds pour l'énergie durable en Afrique, un investissement de la Banque africaine de développement qui doit permettre d'assurer un accès à l'énergie propre ainsi qu'une reprise économique verte. Samantha Sabiru. 20 millions de dollars, c'est le montant qu'a investi la Banque africaine de développement BAD pour l'accélération de l'électrification des populations en Afrique. En effet, le contexte mondial morose dû à la pandémie du nouveau coronavirus a affecté les immenses progrès réalisés au cours de la dernière décennie en matière d'électrification en Afrique. Raison pour laquelle la BAD apporte un appui supplémentaire au Fonds durable pour l'électrification pour accélérer la reprise des activités du sous-secteur de l'offre du ride. Le financement de la BAD concernant le secteur énergétique n'est pas mal, mais il est loin d'être bon, donc il est en bas de la note. Si j'attribuais une note à l'appui de la BAD dans ce secteur énergétique, je mettrais par exemple « peut mieux faire ». Je ne pourrais pas dire que 20 millions de dollars pourraient, ne serait-ce qu'un seul pays en Afrique absorberait ce 20 millions de dollars pour couvrir le gap énergétique. Donc on a besoin de beaucoup plus de ressources, on a besoin de beaucoup plus d'engagement des gouvernants. D'une durée de cinq ans, ce financement mixte est conçu pour fournir des capitaux aux entreprises d'accès à l'énergie du continent. L'objectif est d'atténuer les impacts négatifs de la pandémie du Covid-19, tout en favorisant l'accès à l'électricité propre et en assurant une reprise économique verte. L'Afrique a besoin de beaucoup plus de ressources pour faire face au déficit énergétique et le déficit énergétique est à la fois un déficit qualitatif, quantitatif et d'opportunité. Ce déficit avec 20 millions de dollars est très très loin des besoins. L'Afrique aurait besoin à peu près de 3 à 4 milliards de dollars pour combler le gap et le retard en matière énergétique. Tous les secteurs d'activité sont plombés par le manque d'énergie. Là-bas d'entendre construire un avenir durable et plus résilient au climat en catalysant l'investissement privé dans les infrastructures à faible émission de carbone. Ces initiatives permettront de créer des emplois verts, de diversifier les secteurs énergétiques nationaux, d'accélérer la croissance verte et d'accroître la résilience climatique des communautés rurales. L'Afrique du Sud et le Kenya mettent en place un cadre politique pour le renforcement de leurs relations bilatérales. L'objectif est d'augmenter le volume de leurs échanges commerciaux. Le transport aérien serait pour les deux pays un secteur essentiel pour atteindre leurs objectifs communs. Joël Ballot. Fluidifier le partenariat économique et politique à travers l'aviation. C'est l'objectif visé dans le renforcement de la coopération Kenya-Afrique du Sud. Les deux États reconnus en 2019 dans le top 5 des dix meilleures compagnies aériennes africaines souhaitent accroître le volume de leurs échanges commerciaux. Cette initiative se transcrit par la proposition d'un partenariat commercial entre Kenya Airways et South African Airways pour dynamiser le secteur de l'aviation. Mise ensemble, les potentialités commerciales de l'Afrique du Sud et du Kenya sont très complémentaires. Elles sont capables de produire des résultats assez remarquables, d'où la nécessité d'une coopération entre les deux compagnies aériennes. Parce que sur le plan commercial, elles se partageraient des parts de marché, elles optimiseraient la gestion de leurs réseaux de compagnies aériennes. En 2020, Kenya Airways affichait un recul de 59% de son chiffre d'affaires en raison de l'impact sur les voyages du coronavirus. Avec ce partenariat, en plus d'optimiser le secteur de l'aviation, les deux pays souhaitent accorder la priorité au commerce et à la collaboration politique. Les deux pays ont des marchés et des parts de marché ciblées. La concomitance de ces parts de marché, la fusion de la qualité de la clientèle et de la concurrence permettraient donc à ces deux pays d'être plus résilients post-Covid, mais aussi d'aller chercher les parts de marché de d'autres compagnies aériennes. Pour les deux États, matérialiser cette ambition reviendra à rehausser le statut de la commission conjointe de coopération Kenya-Afrique du Sud durant d'instruments ministériels à celui de commission binationale des chefs d'État. Le 27e congrès de l'Union Postale Universelle a lieu depuis le 9 août dernier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. L'accent est mis sur l'économie numérique dans le secteur postal, un moyen de moderniser et développer les postes africaines. Amen Edji. En Afrique et dans le monde, le numérique constitue un puissant levier pour le développement de la communauté postale. À cause de son impact considérable sur toutes les branches de l'économie en termes d'innovation, il devrait être un facteur d'accélération pour les postes africaines et mondiales. Les outils et les services de l'économie numérique vont leur permettre de se réinventer. Donc on est au-dessus, au début d'un processus. Comment amener nos administrations à embrasser cela ? Ça viendra de la force d'innovation au sein des entreprises, elles-mêmes en tant qu'entreprises, se projeter de l'avant. Comment on fait ? De quoi on a besoin comme outils ? Dans le cadre du 27e congrès de l'Union Postale Universelle, le gouvernement ivoirien s'est donné pour ambition de créer les bases du déploiement efficient d'une économie numérique à fort impact, capable de transformer en profondeur le fonctionnement de l'économie sociale et créer les fondamentaux pour un nouvel poste au service des populations ivoiriennes et africaines. Un écosystème qui permettra à la Côte d'Ivoire de disposer à terme de services compétitifs et accessibles à tous. Plus proche de nous, vous avez certainement assisté à l'inauguration du bureau de poste du futur sur le campus de Cocody. Ça a coûté près de 450 millions à l'État de Côte d'Ivoire. Ce bureau doit être le modèle, c'est-à-dire le pilote pour implémenter de nouveaux business models, des services digitaux. La tenue en mode hybride de ce 27e congrès de l'Union Postale Universelle est significative. 3 000 délégués, dont plus de 2 000 en présentiel, interagissent sur des questions aussi essentielles que déterminantes pour le secteur ces cinq prochaines années. Le Bénin accueille la 13e édition du Festival international de la mode et du mannequinat africain, le FESMA, un événement qui met à l'honneur les tissus et pannes locaux et qui permet également aux stylistes africains de s'exprimer. Reportage de l'FCONU. Il est désormais le porte-étendard du mannequinat béninois et africain. Le parcours de Brice Hazanlin, mannequin international d'origine béninoise, se veut atypique. Passionné de la mode et autodidacte à la base, il a appris beaucoup de ce qu'il sait aux côtés des vétérans du secteur. Sa créativité s'est nourrie en côtoyant des personnages comme John Meda Sedokun, promoteur du festival de mode et du mannequinat africain FESMA. C'est rempli de 15 ans d'expérience et d'humilité que Brice Hazanlin a conquis sa renommée et la confiance de nombreux acteurs. Mon premier défilé, c'était sur Miss Nayad pour le styliste Lolo Andorche, pour qui je suis géré, et toujours depuis des années, jusqu'à ce jour. À part ça, j'ai fait beaucoup, pas mal de défilés. J'ai quitté le pays, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait presque toute la sous-région. S'il faut énumérer des événements sur lesquels j'ai intervenu, on peut toutefois parler du Massa à Abidjan, on peut parler de Bamako Fashion Week au Mali, pour ne citer que ceux-là. Pour la reconnaissance de son travail, Brice Hazanlin a eu le mérite d'être honoré à cette 13e édition du FESMA. Assez sur la promotion des tissus et pas in loco, l'événement se veut un plateau de promotion des créateurs africains, leur permettant de se révéler, de faire briller leur créativité. Cette collection est dédiée à toutes les grandes dames de Conakry, les femmes qui se lèvent de 6h du matin jusqu'à 22h travaillées. Et cette collection, qui s'appelle le Kendeli, ça vient du Conakry, plus précisément à Kindia. Alors j'ai présenté une collection pour hommes qui s'appelle Mystère. Pourquoi Mystère ? Parce que c'est toujours mystérieux, un homme très bien habillé, on se demande qui c'est, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour avoir les moyens de porter telle ou telle tenue. C'est une dizaine de trophées qui a été dessiné au mannequin créateur de mode, accessoiriste et mérite. Le public a eu droit à une soirée de gala riche en innovation et empreinte de glamour. La soirée a également accueilli des invités de marque. La culture, tout ce que nous avons vu aujourd'hui dans les clésons, c'est tout simplement très joli. Et je voudrais encourager la jeunesse à emprunter cette voie pour que demain soit plus beau qu'aujourd'hui. La mode, on a encore beaucoup de travail. Les gens comme John Meda, il y en a quelques-uns. Et il faudrait que le gouvernement et tous acteurs culturels, nous puissions les aider, leur donner de la force pour que ces événements soient encore de plus en plus de qualité. Tenus les 12, 13 et 14 août 2021, le FESMA a récompensé depuis son lancement en 2008, une multitude d'acteurs africains de l'industrie culturelle. Sous la roulette de l'agence de mannequinat John Meda, agencière internationale, il est rapidement devenu une vitrine du Bénin. Et puis, dans l'actualité également, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 a eu lieu ce mardi au Palais des congrès de Yaoundé au Cameroun. Les 24 sélections qualifiées sont fixées. Le Cameroun, pays haute de la compétition, affrontera le Burkina Faso lors du match d'ouverture. La compétition aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022 dans quatre villes du Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. La formation continue sur Africa 24.